La première séance de l'université populaire de cette année sur l'histoire méditerranéenne de la France plongera notre regard très très loin dans l'histoire et même dans la préhistoire puisque cette séance se divisera en trois moments situés tous avant notre ère et d'abord avec un premier temps de travail sur 6000 avant Jésus-Christ à peu près lorsque des groupes humains venant du Proche-Orient arrivent sur les territoires boisés de ce qui deviendra ensuite la France en apportant avec eux des progrès énormes en termes d'outillage de produits d'animaux domestiqués qui vont aider à la sédentarisation de ces populations et créer le premier noyau de ce que deviendra ensuite la population de la France mais bien bien après. La deuxième partie de la séance sera consacrée à la phase de l'hélénisation de l'espace méditerranéen à travers la... On commencera par s'interroger sur un mythe fondateur qui est celui de la Fondation de Marseille et qui illustre assez bien cette phase de l'ancrage méditerranéen de notre territoire grâce à l'hélénisation dont Marseille est un exemple parfait. Et on finira la première séance de l'UP, de l'Université Populaire, en nous interrogeant sur un autre mythe fondateur qui est celui de la défaite d'Alésia qui est portée dans les manuels scolaires comme étant un moment fort de l'identité gauloise de la France, des origines gauloises de la France et qui sera un peu remis en discussion, en tout cas mis sur le regard critique d'aujourd'hui au profit d'une identité plus gallo-romaine, une fusion très facile et assez pacifique en définitive des populations qui occupaient le territoire des Gaules avec l'Empire romain. Donc tout ça pour indiquer à quel point l'ancrage méditerranéen de la France remonte il y a très très longtemps. Je pense que ce sera une séance particulièrement intéressante.